Comme d'habitude, pour ceux qui ont l'habitude d'assister à nos webinaires, on va attendre encore deux minutes les retardataires, on sait qu'il y en a toujours un peu, avant de réellement démarrer ce webinaire. Bonjour à tous ceux qui sont présents déjà. On voit déjà qu'il y a pas mal de personnes connectées. Bonjour. Bonjour Magali. Bonjour Christophe, bonjour Laetitia, bonjour Magali. Allez, encore une minute et on va pouvoir démarrer. Alors nous, on a la chance de profiter des noms et des prénoms, ce qui n'est pas le cas de tout l'auditoire qui avait été avec nous. C'est pour ça qu'on dit bonjour Magali, bonjour Élodie, bonjour Fabien, Christophe, Léa, Cédric, Manuel, Mariamma, Sandrine, Pascal, bonjour Vincent, Hébé. Bon, on va démarrer tranquillement, peut-être Christophe, il y a ta caméra et ton micro qui sont coupés. Ah, impeccable. Bonjour à tous. Bonjour Christophe. Bonjour à tous, Sarah, impeccable. Merci à tous d'être là. Alors, en petit préambule, comme le disait Arnaud, pour ceux qui, entre guillemets, ne souhaitent rester pas trop visibles, rassurez-vous, les autres participants ne voient pas forcément votre nom, donc c'est une chose importante à avoir en tête. Donc, bienvenue aujourd'hui dans ce webinaire spécial travail temporaire. Donc, aujourd'hui, on va voir avec nous du coup Arnaud Vekonski et Christophe Vinci que je vais laisser dans un premier temps se présenter. Arnaud, je ne sais pas si tu veux démarrer. Ah, ok. Alors, moi, je me disais qu'hier, j'avais passé une journée où j'ai mal dormi. D'abord, je me suis couché tard, parce que c'était la dernière journée pour remplir la déclaration d'impôt dans le lieu où j'habite. Donc, je me suis couché à minuit. Et puis, en plus, j'ai vu qu'il y avait 223 participants. Je me suis dit, comment on va faire pour gérer, avec nos 160 territoires disponibles seulement, l'accueil de tous ces participants ? Bon, je vois qu'aujourd'hui, on a les meilleurs. Donc, je suis Arnaud Vekonski. Et je compte cette année au compteur 23 ans de métier. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai commencé dans l'intérim dans une des agences que, et j'ai dirigé une des agences qu'ensuite Christophe, avec nous aujourd'hui, a dirigé par la suite dans la Loire. Et puis, j'ai fait toutes mes gammes dans le métier du travail temporaire, puis reproduit, en l'occurrence, Védiorbis et Randstad, pour fonder en fin d'année 2009 le réseau avec Alexandre Fahm et Rémi Sultan que j'avais rencontré dans l'expérience Védiorbis, Védior France, avec Philippe Salle. C'est souvent une rencontre d'hommes. Et donc, quand on a envie de travailler avec les gens, on leur fait un petit signe du pied. C'est ce que j'ai fait. Et en 2009, fin d'année 2009, je suis venu les rejoindre. Voilà, donc, tout simplement, je passe le ballon à Christophe. Donc, bonjour à tous. Donc, Christophe Vinci. Donc, moi, j'ai 45 ans cette année. Je suis un produit de la grande distribution, puisque j'ai, après mes études, travaillé chez Lécathlon pendant 10 ans, comme responsable de rayon et puis directeur adjoint de magasin. Donc, j'ai fait ça pendant 10 ans. Et à la trentaine, je voulais voir autre chose, parce que la grande distribution est quand même très prenante et très épuisante. Et donc, je suis parti dans l'intérim un peu par hasard. Donc, j'ai démarré chez Védiorbis, à Saint-Chamond, dans le 42, où je suis resté deux ans. Et ensuite, j'ai pris l'énorme agence d'Andrézieux, que connaît bien Arnaud. Et j'ai fait ça pendant 4 ans. Donc, j'ai vécu la fusion Védiorbis-Randstad. J'en suis parti parce qu'il y avait différents plans sociaux chez Randstad, comme chez les gros Adéco ou autres. Et donc, les postes au-dessus étaient un peu bouchés. Donc, vu que j'avais une ambition, c'était de monter un petit peu et de voir au-dessus et que les postes se sont raréfiés. Donc, je suis parti. Et j'ai fait une petite piche de 3 ans dans une société locale de nettoyage industriel. C'était très intéressant. Il fallait se lever très tôt le matin, 5 heures du matin. C'était super intéressant. J'ai géré 500 personnes dans le département de la Loire. Donc, très enrichissant. Et là aussi, le groupe a été racheté par un groupe international qui faisait du low cost. Et vu que ce n'est pas ma façon de travailler, j'ai préféré partir. Donc, j'en suis parti en 2016. Et là, j'ai retrouvé mon ancienne directrice régionale qui, elle-même, avait subi un plan social chez Randstad, qui avait monté une agence qui l'aïrache à Saint-Etienne en 2014 et qui m'a demandé de m'associer avec elle. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis rentré dans le groupe Elphir Mister Temp et j'ai eu ma propre franchise dès le mois d'octobre 2016 avec, à la clé, une deuxième agence à Montbrison en mars 2000. Voilà. Et donc, aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2021, on a re-signé pour 7 ans. Et je suis actionnaire également sur Saint-Etienne depuis le 1er janvier, donc sur les trois agences. Voilà. Impeccable, super. Merci beaucoup à tous les deux. On reviendra derrière, Christophe, sur ton parcours. Donc, pour ma part, Jean-Louis Rotus, moi, je suis le directeur marketing du groupe et aujourd'hui, donc, l'animateur de ce webinaire. L'idée, pendant tout le webinaire, il y a le chat que vous pouvez voir en bas à droite. N'hésitez pas à poser vos questions. L'idée, c'est que ce soit interactif avec Christophe, avec Arnaud. où, donc, quand vous posez les questions, soit je les interromperai sur le moment pour leur poser, soit on reviendra à la fin du webinaire sur toutes les questions qui ont pu être posées si on n'a pas eu le temps d'y répondre. Alors, aujourd'hui, de quoi va-t-on parler ? Donc, déjà, l'idée, dans un premier temps, Arnaud va vous dresser un petit peu, un petit état des lieux du marché de l'intérim, comment il est constitué, les acteurs en présence, etc. Ensuite, on fera un petit zoom sur le modèle de la franchise qui n'est pas toujours connu de tous. Ensuite, on fera un petit zoom sur le parcours de Christophe. Et surtout, vraiment, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'il puisse partager sur son expérience passée où il a été pendant un bon moment chez Randstad-Vedior et qu'il puisse dire un petit peu les points forts et les faiblesses de chacun des modèles, ce qu'il retrouve dans la franchise, ce qui lui plaît, etc. Ensuite, un petit zoom sur le réseau Mr. Temp et à la fin, un petit mot avec un petit échange et des questions-réponses. Et vraiment, n'hésitez pas, le but, c'est que ce soit interactif. Si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à interrompre. On est là pour répondre à vos questions. Impeccable. Arnaud, du coup, un petit état des lieux du marché de l'intérim ? Oui, effectivement. Alors, on a une vision assez proche depuis des années du marché de l'intérim puisqu'on y est chacun depuis plusieurs dizaines d'années, vous l'avez compris. Et même l'an dernier, en fait, après avoir eu une secousse énorme au mois de mars, puisqu'il y a beaucoup de gens avec nous qui connaissent ce métier puisqu'ils y travaillent aujourd'hui, ce marché était de 23 milliards en 2019, pour votre information, et il n'a jamais baissé de tous les temps, même en 2009, la pire crise dans la durée, j'entends, et l'an dernier, la pire crise en durée, mais très courte, il n'a jamais baissé ce marché en dessous de 16 milliards. Ça veut dire que c'est un marché mature et qui, dans les pires moments, ne dévise jamais et qui ne s'arrête jamais en vivant des crises économiques, des crises économiques et sociales. Et c'est extrêmement important, quand on choisit un secteur d'activité, d'avoir ça en tête, un secteur mature, périn, qui ne dépend pas de niche fiscale et qui est profond. Et puis, c'est le premier aussi qui est touché. On a dévissé de 85% de nos effectifs en un mois, l'an dernier au mois de mars, et puis on a été les premiers à repartir dès le mois de mai, le déconfinement, et on était déjà au-dessus de l'avant-confinement, et dès le mois de juin, au-dessus de 2019. Première partie, à tel point que je vous donne juste une information, la semaine dernière, on a réouvert les terrasses et juste cet effet-là, où nous, on était déjà très en croissance sur le marché, nous a permis de prendre 12% dans nos effectifs globaux sur toutes nos marques. Rien que cet effet-là, donc vous imaginez l'effet du 9 juin et le déconfinement progressif et la vie normale qui revient. Donc, c'est extraordinaire d'être dans ce type de métier qui est les premières parties. Alors, il y a 11 000 agences d'emploi, on varie entre 10 000 et 12 000 chaque année, et c'est un marché qui fluctue dans ces niveaux-là, avec, en plus, au-delà des gens que nous faisons travailler en intérim, on a aujourd'hui, depuis maintenant plus de 15 ans, la possibilité de recruter pour le CDI et le CDD de nos clients, c'est-à-dire qu'on fait des recrutements en CDI pour nos clients qui sont quand même assez riches d'enseignements, ça nous permet de toucher des gens différents qu'on va chercher, qui sont généralement plus qualifiés et plus avec une volonté de s'intégrer dans le marché du travail de façon pérenne. Donc, les recrutements, c'est 104 000 sur la profession en 2019. Et puis, nous, on a pris ce virage-là, en fait, il y a maintenant effectivement quelques années, le virage du digital. On allie, en fait, un réseau de 139 agences aujourd'hui. On signera la 140e le 1er juin. Je fais un petit clin d'œil à quelqu'un qui est dans l'assistance, d'ailleurs. On signera la 140e le 1er juin. Et en l'occurrence, 140 agences, c'est un réseau qui s'appelle MisterTheme, qui est une offre qui va, et on l'a vu, permettre, pendant le confinement, vraiment d'acquérir beaucoup de candidats, en plus de nos agences. Donc, le digital, on a pris ce virage-là, et c'est assez symbolique aujourd'hui, puisque ça représente quand même chez nous une part de marché assez importante dans le volume du groupe. J'y reviendrai tout à l'heure. Impeccable. Alors, un petit mot, c'est vrai que quand on pense intérim de l'extérieur, on pense très souvent aux majors, mais on voit qu'il n'y a pas que ça, et avec d'autres systèmes, on développe fort. Il y a 20 ans, les majors, c'était 80% du marché. C'est aujourd'hui, à peine 60% du marché, quand on parle de majors, c'est Adéco, c'est Randstad, c'est Manpower, et j'y inclue maintenant ProMan, 60% du marché, du volume de chiffre d'affaires, souvent accaparé à travailler des accords nationaux. Ce n'est pas du tout notre marque de fabrique aujourd'hui. On travaille des accords nationaux, pardon, on y reviendra, mais la grande majeure partie de notre structure de clients, c'est des ETI, des entreprises de taille intermédiaire, et des PME, et des chefs d'entreprise. On fait partie des 5%, vous le voyez, il y a 5% d'agences en franchise, c'est-à-dire moins de 400 agences, et on est 3-4 acteurs sur le marché, aujourd'hui. D'ailleurs, quand on s'est créé en 2009, on pensait vraiment être les premiers, on ne connaissait même pas notre concurrent, qui est Temporis, et donc, en l'occurrence, on était pour nous les premiers. En fait, on ne connaissait pas, mais on n'était pas les premiers. Donc, 5% des agences en franchise, organisées en commerce associé de franchise, il y a quand même 25% d'indépendants, en l'occurrence, les indépendants, c'est moi qui ouvre ma propre agence, en fait, et puis, d'autres enseignes d'intérim, organisées en réseau. Vous voyez, aujourd'hui, on a quand même, à peu près 40%, entre 30 et 40% de chefs d'entreprise à la tête d'entreprises de travail temporaire, donc c'est tout à fait un secteur accessible à un chef d'entreprise et non pas forcément un major. Oui, alors, le petit coup d'arrêt, c'était l'an dernier, en fait. On a fait le même chiffre d'affaires qu'en 2019 et ça nous a fortement surpris. Au million d'euros près, on a fait effectivement 245 millions d'euros en 2020 comme en 2019. Ça a été la première fois, en fait, où on ne faisait pas 35% de croissance d'une année sur l'autre. Chaque année, on faisait 35 et aujourd'hui, sur les 5 premiers mois, on est déjà à plus 30% de croissance sur un marché qui fait, à l'heure actuelle, mais il reprend de façon exponentielle, je vous l'ai dit, depuis quelques temps, il est encore à moins 10%. Donc, on est sur un marché à plus 40% par rapport au marché. donc ça, c'est la bonne nouvelle et la bonne nouvelle, c'est que dans ce contexte sanitaire, 34 franchisés nouveaux sont venus nous rejoindre depuis 2020. Donc, nous en sommes à, nous aurons 12 nouvelles agences en fait, au 1er juin et depuis le début de l'année et 34 depuis 2020. Voilà, donc chaque jour, en instantané, aujourd'hui, c'est un peu plus de 6500, c'est près de 7000 personnes que nous faisons travailler au moment où je vous parle, c'est-à-dire qu'on fait travailler probablement 11 000 personnes chaque mois. Oui, ce qui est hyper intéressant, enfin, on le voit en ce moment sur les cours et malgré le contexte qui n'est pas simple, on est en train de battre un peu chaque jour nos records historiques et donc, comme le disait Arnaud, on a vraiment hâte que tout réouvre le 9 juin parce qu'on se dit que ça peut vraiment exploser assez rapidement. Du coup, un petit mot sur la franchise. Alors, nous, on est dedans tout le temps, donc c'est quelque chose qu'on connaît très bien, mais c'est vrai que c'est parfois un système qui peut être un peu flou pour pas mal de monde où quand on pense franchise, la première chose qu'on pense, c'est au McDo. Mais c'est pas que ça et du coup, Arnaud va vous présenter tout ça et vraiment sur cette partie-là, n'hésitez pas à poser des questions. il n'y a pas de questions bêtes. Vraiment, hésitez pas à poser des questions. En fait, nous, à la base, sachons-le, on n'est pas des franchiseurs. En 2009, on est des salariés, on est des techniciens de l'intérim, des professeurs de l'intérim et on a appris ce rôle de franchiseur depuis maintenant 12 ans. Voilà, donc notre rôle, avant tout, c'est d'accompagner et on va le voir tout à l'heure des gens qui maintenant ne viennent plus du tout du métier de l'intérim. Donc, on est à la base des techniciens et puis nos directeurs de développement le sont aussi puisque c'est tous des gens qui ont entre 6 ans et 30 ans d'activité d'intérim pour accompagner des nouveaux franchisés. Tout ça pour dire, effectivement, qu'on a appris à être franchiseur mais pour vous aussi, demain, si vous avez à choisir un secteur d'activité, en fait, vous allez vous poser plein de questions après avoir décidé d'entreprendre qui est un choix fondamental à faire. La deuxième question derrière le choix d'entreprendre, c'est quel secteur, quelle est ma sensibilité en fait, à quoi je carbure ? Est-ce que je carbure à McDonald's ou Subway, comme tu dis, avec une enseigne forte et un positionnement idéal dans la rue, l'emplacement compte pour beaucoup ? Est-ce que je fonctionne avec un autre carburant ? Ma sensibilité, est-ce qu'elle me porte vers plus de social ? J'entends, et là, on a des enseignes du service à la personne qui sont possibles, aux deux, junior et senior, petit-fils qui existent, et c'est une des caractéristiques des entrepreneurs, il faut qu'ils fonctionnent avec le secteur qu'ils vont demain défendre pour réussir. Donc, il y a plein d'enseignes, il y en a 15, enfin, 1500, j'allais dire 15 000, 1500 franchiseurs, vous imaginez aujourd'hui ce que représente le choix de quelqu'un qui décide de se lancer en entrepreneur, en franchise, mais il faut que vous correspondiez au secteur que vous allez travailler demain pour le réussir, et en tout cas pour le nôtre, ça c'est certain, parce que pour réussir, vous éclatez, il va falloir que vous l'aimiez ce secteur. Voilà, donc, voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Effectivement, ensuite, on se dit, on le voit dans toutes les études, un tiers des salariés aujourd'hui, des actifs, souhaitent créer leur entreprise, un tiers, une personne sur trois que vous côtoyez, il y en a effectivement assez peu qui passe au sein de l'action, mais en tout cas, sur ceux qui souhaitent entreprendre, il y en a 40% qui souhaitent le faire en franchise, parce qu'ils souhaitent d'abord ne pas être seuls, isolés, et puis peut-être changer, migrer dans un secteur qu'ils ne connaissent pas, ils se disent, c'est la meilleure façon d'être accompagné que d'être accompagné d'un franchiseur qui connaît, qui a fait ses erreurs, on les a faites, je vous assure qu'on en a faites tous les jours, on en fait encore, et je vais pouvoir adopter quelque chose qui marche. Il faut faire attention à ce que vous choisissez comme secteur, je vous parlais tout à l'heure de secteur, il y en a 1500, il faut faire attention à l'effet de mode, l'effet de nouveauté, quand vous choisissez un secteur d'activité, une franchise, soyez vigilant à cet effet mode et nouveauté, nous avons un marché, nous, mature, profond, la vue qui a traversé toutes les crises économiques, sociales et sanitaires, depuis plus de, ça fait 65 ans, l'intérim a été créé en France en 1954 par Laurent Négro, donc voilà, ça fait quand même quelques temps qu'on vit des hauts et des bas et qu'on n'a aucune niche fiscale, ça c'est important, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui sur le même contexte qu'une entreprise classique, on n'a pas des subventions fiscales en fin d'année sur le crédit d'impôt, par exemple, avec des personnes de services à domicile, nous on survit à nous-mêmes en fait, donc choisissez un effet, ne choisissez pas l'effet de mode quand vous choisirez la franchise et soyez vigents sur les changements légaux de ce secteur, voilà, ça c'est important de le dire, aussi, on avait fait un précédent webinaire où on parlait de la reconversion professionnelle, d'ailleurs, c'était le précédent, Jean-Lou, et si vous voulez retrouver quelques éléments sur la reconversion professionnelle, je vous laisserai effectivement prendre connaissance du précédent webinaire, mais effectivement, il y a beaucoup de Français qui pensent à changer d'activité, vous voyez, c'est presque 100% des Français, donc on est là pour eux. Alors, je ne vais pas vous faire des grands débats parce que, qu'est-ce que c'est le rapport franchiseur-franchisé ? Il y a un mot qui n'est pas présent là-dessus, mais c'est avant tout un rapport de confiance, c'est la confiance qui va s'installer, c'est la confiance qui va permettre de passer les petites crises du couple, c'est la confiance qui va permettre de réussir au franchisé et à son franchiseur, parce que si le franchisé réussit, le franchiseur réussit, et la même chose, si le franchiseur marche bien, globalement, il aura aussi plus de moyens pour investir dans des nouveaux outils, pour mettre à disposition un accompagnement supplémentaire. Donc, c'est la confiance qui avant tout régit plus que des règles. Alors, on apporte quatre choses, quelque chose qui marche, une méthodologie, un savoir-faire. On l'a éprouvé, on l'a écrit dans un manop, un manuel opératoire. Voilà. Ensuite, un accompagnement au lancement de la création de vos statuts, des démarches au greffe, à la DRETS qui remplace la directe, etc. Là-dessus, vous n'avez pas besoin d'un avocat, on est là pour vous aider. On apporte la marque. Aujourd'hui, c'est le rôle d'une marque de faire réussir ses franchisés. Et on vous donne, sur la marque, que vous avez l'exclusivité de prospection et d'installation de votre ou de vos agences. Puisque, Christophe le dira tout à l'heure, ils ont installé sur leur territoire trois agences. En contrepartie, de cet accompagnement, de cette formation, de ce savoir-faire qui, au quotidien, s'illustre par 60 personnes ici au siège et puis 8 directeurs de développement sur chacun des territoires français qui accompagnent chaque franchise. Mais, en contrepartie, il y a un droit d'entrée qu'on appelle la RIF, redevance initiale forfaitaire qu'on paye une fois. Et puis, chaque mois, en fonction du chiffre d'affaires que vous faites, une redevance de marque sur l'activité de chiffre d'affaires. Voilà comment ça s'organise la relation. Mais, je tiens à le dire, relation de confiance et c'est le maître mot. Oui, et un point important aussi, enfin, moi qui rejoins le groupe il y a 5 ans et qui est aussi en histoire personnelle, ma compagne qui est franchisée pour le coup, rien à voir dans le fromage qui tient une fromagerie. Le vrai côté sympa dans le modèle de la franchise, c'est qu'on n'est pas tout seul. C'est d'une part, les autres agences, c'est nos collègues et les relations avec les équipes, les équipes support au quotidien. C'est vraiment une équipe et une histoire de personnes et c'est ce qui fait que ça marche. Il faut vraiment qu'on se retrouve dans les valeurs des personnes avec qui on travaille et nous, on met vraiment un soin hyper important au quotidien à ce que toutes les personnes qui rejoignent le réseau, ce soit vraiment des personnes qui aient le même ADN et qui se projettent tous à travailler globalement ensemble. C'est vraiment un point hyper important. Et d'ailleurs, ça illustre bien la façon dont est rentré Christophe dans notre réseau. Ce qu'il a cité, c'est effectivement Frédéric, son associé, mais Frédéric qui est aussi venu dans notre réseau parce que globalement, on avait aussi travaillé ensemble et puis elle connaissait quelqu'un qui était rentré dans le réseau à Clermont-Ferrand qui s'appelle Laure, qu'on connaît aussi depuis plus de 20 ans. Vous voyez que c'est avant tout un choix de personnes de confiance qui est illustré à travers les choix qu'on fait dans la vie. La vie professionnelle, c'est des rencontres à tel point que les premiers franchisés qui sont venus nous rejoindre, c'était 100% de gens issus de l'intérim en fait. C'est des gens avec qui on avait travaillé, c'est des gens qui nous disaient mais Arnaud, tu nous dis notre propre patron mais ce n'est pas possible. Tu nous donnes notre budget, qui j'ai le droit de recruter en CDD, à quel salaire, les accordages, je dois les travailler obligatoirement, un tel cohef. En fait, je suis gestionnaire et je ne suis pas patron et le modèle de la franchise leur a parlé parce que là, globalement, ce n'est plus du tout ça. On apporte les moyens en central et ils décident en local. C'est le meilleur des deux mondes finalement. Voilà donc, 100% des gens étaient issus de l'intérim au démarrage, les deux premières années et puis, on a renforcé nos formations, on est passé à trois, presque quatre semaines aujourd'hui de formation pour votre information. Donc, on est capable d'accompagner et faire réussir les gens qui ne connaissent pas du tout le métier et puis, c'est prêt, je comptabilisais tout à l'heure, c'est plus de 20 jours d'accompagnement du directeur de développement sur la première année de votre lancement de franchise. C'est-à-dire qu'il est présent déjà à la semaine d'ouverture et il est présent chaque mois, il y a les opérations au coup de poing et donc, c'est 20 jours d'accompagnement, un mois pour le lancement de votre franchise pour vous mettre sur les bons rails. Donc, vous voyez, aujourd'hui d'ailleurs, la photographie, elle était surprenante quand Jean-Loup l'a adressé. C'est plus des deux tiers des franchisés qui sont issus d'autres secteurs. des comptables. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des patrons de service, mais on a aussi des salariés. On le verra tout à l'heure, on a un modèle de franchise avec le mandat de gestion qui permet d'accompagner des gens qui n'avaient pas forcément encore la maturité d'être chefs d'entreprise. On a des collaborateurs, des techniciens, des employés qui nous ont rejoints et qui réussissent très bien. On n'a pas que des chefs d'entreprise, des cadres dirigeants et autres. Pas du tout. Petite question, Arnaud, de Vincent, c'est quel est le montant de la redevance initiale forfaitaire ? Elle a la même aujourd'hui pour les trois marques Vitalis Médical, L'InxRH et Akilaire H. C'est 35 000 euros. Ok, impeccable. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur le sujet. Si elles vous viennent maintenant, c'est très bien. Dans les 35 000 euros, on fournit un certain nombre de prestations, à la fois le logiciel et puis un certain nombre qu'on appelle le welcome pack qui permet de démarrer qui partent de la carte de visite, de contrats, du support opérationnel, plaquettes, thèmes, etc. Donc, on a derrière effectivement cette redevance des prestations associées. Je le précise. Et c'est un vrai accompagnement au quotidien. Au-delà du lancement, on a vraiment des... Au-delà du directeur développement qui accompagne au quotidien les agences, on a des équipes support juridiques, back-office, informatique, communication, une équipe produit pour les outils, on y reviendra derrière. Enfin, voilà, on est vraiment là pour aider à chaque instant les franchisés. Oui, exactement. Il y a plus de 60 personnes au siège à Clichy aujourd'hui qui sont dédiées au réseau. Si on compte 139, 140 agences de main, voilà, pour votre information, tu as cité toutes les équipes. On a fait gonfler fortement aujourd'hui l'équipe Compte à Finance qui est dirigée par Hugues Berly chez nous puisque dans le cadre du mandat de gestion, on a un gros accompagnement sur cette partie-là notamment. Mais pas seulement. L'équipe informatique, c'est 6 personnes. L'équipe back-office, système d'information, c'est 9 personnes. Ton équipe aujourd'hui, elle est aussi importante. J'ai d'ailleurs, pas le nombre de personnes mais je crois qu'il y a combien de personnes dans ton équipe, Jean-Loup ? On doit être 7-8. Oui. 8. C'est des éléments effectivement importants qui permettent aux franchisés de se consacrer qu'à son métier en fait. Et le siège est tout à fait ouvert d'ailleurs pour ceux qui souhaiteraient venir nous rencontrer via le BD ou la personne avec qui ils sont en contact. Vraiment, n'hésitez pas, la transparence est hyper importante chez nous. Tout est ouvert. Alors, juste petite question de Christophe qui dit qu'il avait cru voir passer 25 000 euros pour la RIF. Oui, c'était le cas il y a 2 ans en fait encore sur Vitalis. Et d'ailleurs, je le précise, les premiers franchisés de chacune des 3 marques ont eu la gratuité. C'est normal, ça se passe souvent comme ça. Et on a progressivement aujourd'hui augmenté. On est sur les 3 mêmes niveaux. 35 000 euros. Ça marche, impeccable. On passe à Christophe. Alors, impeccable. Déjà, Christophe, un grand merci pour le temps que tu accordes aujourd'hui au potentiel futur franchisé. L'idée, c'est que tu puisses apporter ton témoignage et ton retour d'expérience sur entre comment ça se passait avant dans tes anciens jobs, quelles différences principalement tu vois. Et après, on te posera quelques questions. Et vraiment, n'hésitez pas via le chat derrière si vous avez des questions à poser à Christophe, à les poser. Donc derrière, peut-être dans un premier temps, si tu peux nous réexpliquer ton parcours que tu as commencé à évoquer. OK. Donc du coup, je vous disais que je suis arrivé dans l'intérim un peu par hasard. Je suis arrivé dans l'intérim en pleine crise en 2008, en juillet 2008, quand tout s'arrêtait avec la crise des subprimes. Frédéric Chazot, qui était directrice départementale dans la Loire m'avait reçu suite à une candidature spontanée et le feeling était bien passé. Et donc, j'ai démarré dans une petite agence à Saint-Chamond où on était deux collaborateurs avec moi. Et donc, j'ai démarré à gérer un centre de profit un peu par hasard parce que moi, je n'étais pas destiné à gérer un centre de profit. J'étais responsable de rayon, directeur adjoint de magasin et je cherchais un petit peu ma voie après la grande distribution et l'intérêt m'intéressait parce que c'était la possibilité de pouvoir gérer son petit centre de profit, être au service des clients et faire du recrutement ce que j'aimais bien faire. Donc, j'ai grandi chez Védiorbis Randstad. Alors, pour l'anecdote, effectivement, on oppose un peu les majors et la franchise. Moi, je dirais que dans mon cas, ça m'a énormément servi parce que je n'ai pas du métier et j'ai énormément appris chez Védiorbis et chez Randstad notamment sur le métier que je ne connaissais pas mais également sur les concepts, sur une organisation, une structure de travail au quotidien. Donc, en réalité, d'être passé par Védiorbis Randstad, ça m'a énormément servi. Donc, loin de moi dire que ça a été une mauvaise expérience, bien au contraire, ça m'a surtout permis de prendre une certaine organisation, une certaine structure et de connaître le métier que je ne connaissais pas et toutes les subtilités qui sont importantes et que j'apprends encore aujourd'hui. Donc, ça a été un super moment. Bon, voilà, après les grands groupes ont connu beaucoup de difficultés avec ces différentes crises à partir de 2008-2009 et c'est là qu'on s'est aperçu effectivement qu'on était essentiellement des numéros puisque ma directrice départementale Crédéric Chazot a été lirée un peu du jour au lendemain et ça m'a fait poser des questions. Donc, quand j'ai vu que les postes se raréfiaient au niveau régional, au niveau direction régionale, j'en suis parti parce que voilà, j'avais une appréhension que demain, ça soit mon tour dans ces grands groupes. Mais pour autant, j'en garde un excellent souvenir et je pense que ça a été très formateur pour moi. Donc, après, voilà, il y a eu mon petit passage dans le nettoyage industriel mais bon, voilà, c'était surtout une anecdote, c'était surtout pour rester local parce que je suis quelqu'un de très local et je voulais gérer une entreprise locale et pas forcément être dans un grand groupe national ou international. Et juste, je reviens sur ce que tu viens de dire parce que c'est intéressant parce que très souvent, on pense aller dans des grands groupes plutôt pour se sentir protégé justement et on a peur un peu de lancer son entreprise parce qu'on a l'impression de se mettre à risque et toi, de ce que tu dis, c'est que tu as fait un peu le chemin psychologique un peu noir, c'est ça ? Ouais, alors, il y a même une anecdote rigolote là-dessus, c'est que quand je suis parti de l'entreprise de nettoyage et que j'étais à nouveau disponible, j'ai été recontacté par Randstad qui m'a proposé un poste de directeur régional dans une de ses filiales sur la Loire, donc ils avaient aménagé un poste pour moi parce qu'ils savaient que je n'étais pas très mobile et ils m'ont proposé un poste de directeur régional, donc je suis allé au siège pour rencontrer le patron que je connaissais bien et en fait, ils m'ont concoté un peu un poste sur mesure et c'est qu'après que j'ai eu l'appel de mon ancien responsable Frédéric Chazot qui m'a dit tiens, accepté le poste chez Randstad comme directeur régional parce que je me suis dit tiens, un beau salaire, belle opportunité sur un CV d'être directeur régional et au final, quand j'ai discuté avec Frédéric Chazot et surtout quand je suis allé voir Alexandre Pham que je connaissais de par avant, Alexandre Pham ça a été mon directeur PI chez Védiorbis, c'était mon directeur pendant un an, c'était le directeur général de la branche industrie chez Védiorbis et quand j'ai discuté avec Alexandre Pham ça a été une révélation en disant ouais effectivement un déjà j'ai envie de rejoindre cet homme-là qui m'avait émerveillé à l'époque quand j'étais chez Védiorbis je le trouvais brillant et en plus je me suis vraiment posé l'action en disant mais est-ce qu'il faut retourner dans un grand groupe avec le risque avec les avantages bien sûr le salaire la notoriété et avec la difficulté que si demain la stratégie changeait ou si demain ils n'étaient plus en adéquation avec moi je n'étais qu'un numéro comme ça a été le cas en 2008-2009 pour l'essentiel des directeurs départementaux qui sont tous partis donc ça a été une vraie question et j'ai surpris beaucoup de monde parce que je n'étais pas prédestiné à me mettre à mon compte et à 40 ans j'ai fait le pas parce que j'avais mon associé qui m'avait donné confiance et parce que j'ai rencontré un homme que j'avais côtoyé avant Alexandre Fahm qui m'a vraiment donné envie et en termes de quand on ne franchit pas comme ça c'est surtout une histoire d'homme et de confiance et c'est quelqu'un avec qui j'avais envie de bosser j'avais été sollicité par d'autres réseaux de franchise parce que pour la petite anecdote je nettoyais également leurs locaux quand j'étais dans le nettoyage industriel et ils m'avaient souvent sollicité en me disant tiens rejoins-nous tu connais le métier bon ça ne m'avait pas intéressé à l'époque et quand j'ai fait le grand saut il y en avait qu'un qui m'intéressait vraiment c'était Alexandre Fahm parce que je l'avais vraiment trouvé brillant quand je l'avais côtoyé chez Vidiorby donc voilà comment je suis arrivé du coup chez Aquila donc on a ouvert la première agence en octobre 2016 sur le territoire de Frédéric Chazot qui avait tout le département 42 à l'époque et donc le territoire était un peu trop grand pour elle elle n'avait pas le temps de tout exploiter parce qu'elle marchait déjà très bien sur Saint-Etienne donc on a découpé son territoire pour créer un nouveau territoire sur la plaine du forêt pour ceux qui connaissent dans le 42 et donc ça a très bien marché les deux premières années et ça a tellement bien marché qu'on s'est dit on ne peut pas tout gérer des deux points de présence qu'on a donc on va redécouper de nouvelles fois le territoire pour créer un point de présence un peu plus près des autres clients et donc on a créé une troisième agence sur Montbouzon à une trentaine de kilomètres de la première agence ça c'est intéressant d'ailleurs Christophe en fait c'est tout l'inverse encore souvent des grands groupes je me souviens pour y avoir travaillé on avait plutôt envie de regrouper les trois directeurs d'agence en un pour faire les économies de salaire de directeur des économies de loyer des économies de bout de chandelle finalement parce qu'on perdait beaucoup de clients mais l'inverse chez nous et la réalité c'est que la proximité géographique l'ancrage géographique dans les terroirs c'est ce qui prime en fait pour nos clients et pour nos candidats donc occuper avec une agence à l'époque en avoir mis trois au total c'est ce qui finalement caractérise aussi la réussite que vous avez alors je reviens juste sur un petit message de Vincent qui a fait passer un petit message sur un peu trop caricatural oui sûrement tout en sachant que j'ai été tout à fait conquis par mon expérience chez Randstad donc j'ai aucune animosité sur ces grands groupes bien au contraire parce que je pense que je leur dois beaucoup c'est eux qui m'ont donné le goût de ce métier là que je ne connaissais pas donc encore une fois je leur suis reconnaissant et j'entretiens d'excellents contacts avec eux j'ai encore des directeurs régionaux qui m'appellent avec qui on garde des excellents contacts parce que je suis quelqu'un qui aime bien partir proprement et ne pas salir les personnes avec qui j'ai travaillé et qui m'ont permis d'être où j'en suis aujourd'hui donc loin de moi l'idée de dire que c'est des méchants Randstad bien au contraire je parle de Randstad parce que je les connais eux essentiellement néanmoins comment j'ai vécu les différents plans sociaux qui se sont passés au sein du groupe voilà ça a été comme ça ça a été vraiment on a appris ça par téléphone ça a été ça a été violent puisque les personnes concernées n'étaient même pas au courant et on a fait une visioconférence par téléphone et on a appris ça comme ça brutalement et c'est dans le sens où je dis qu'on n'est qu'un numéro parce que les concernées les 120 personnes quand même qui ont fait partie du plan social n'étaient pas informées avant on a appris ça par téléphone et voilà c'est juste c'est juste de dire qu'aujourd'hui c'est un groupe qui m'a énormément apporté et qui sont vraiment très bien structurés mais ça répondait plus à ce que j'attendais et aujourd'hui quand on est dans un grand groupe ou dans une grosse PME on dépend aussi d'une stratégie qu'on ne maîtrise pas et c'est ce que j'allais dire après la particularité de venir dans un réseau de franchise c'est qu'on maîtrise son destin on maîtrise sa façon de travailler on maîtrise ce qu'on a envie de faire alors que dans un groupe ou dans une grosse PME on subit les directions et les décisions d'entreprise alors soit on est en phase complètement et on reste et on s'épanouit soit on n'est pas complètement en phase et malheureusement pour faire changer les choses on ne peut pas donc c'est soit on part soit on adhère à 100% soit on n'adhère pas à 100% et on est obligé de parfois baisser la tête et de faire des choses qu'on n'apprécie pas donc c'est plutôt dans ce sens que je voulais dire qu'on n'est qu'un numéro parce que je l'ai mal vécu sur ce principe là mais encore une fois je reste dithyrambique sur ce que fait Randstad et sur leur façon de travailler je ne fais simplement pas la même chose aujourd'hui mais en tout cas voilà c'était juste la parenthèse parfois la parenthèse et du coup tu disais que dans ta manière d'approcher ton travail du coup aujourd'hui tu te sentais un peu plus libre de tes choix est-ce que ça du coup ça a un impact sur les clients avec lesquels tu travailles comment comment tu fonctionnes aujourd'hui alors j'ai tendance à dire que je ne fais pas je ne fais pas le même métier que ce que j'ai connu parce que j'ai des anciens collègues à moi qui me disent tiens on est concurrents on est sur le même territoire tu vas faire de la concurrence et j'ai tendance à leur dire que un on ne fait pas tout à fait le même métier parce que par rapport à des grands groupes ou d'autres on est plutôt sur de la notion de qualitatif plutôt quantitatif voilà pour rien à cacher quand j'étais sur Randstad on était aux alentours de 400 300 350 400 intérimaires au planning chaque jour donc c'est une grosse machine on est sur des ratios complètement différents aujourd'hui on est plutôt sur du qualitatif et moins de volume que sur du quantitatif on passait énormément de monde voilà donc aujourd'hui le positionnement est différent donc on est plus confrères que concurrents on travaille sur d'autres métiers des métiers plus techniques des métiers plus difficiles à trouver eux travaillent beaucoup plus sur du volume et sont parfois obligés avec les accords nationaux donc on est assez complémentaires pour autant je travaille avec énormément de PME TPE donc 95% de mon portefeuille client sont constitués de clients de moins de 50 personnes alors ça c'est un super avantage parce qu'on discute vraiment de patron à patron quand moi je vais en commercial ou quand je dois régler un litige avec un patron d'entreprise je suis également patron donc on discute de patron à patron avec les mêmes problématiques les problématiques de charge sociale les problématiques de personnel les problématiques de décision à prendre au quotidien et on discute pas de salarié à salarié ce qui change beaucoup de choses dans la relation qu'on peut avoir avec les gens c'est vrai que quand on est dans un groupe qui soit gros ou petit on est pied et poing lié parce qu'on discute comme salarié mais on tient pas les cordons de la bourse l'argent les décisions liées à la stratégie et quand on est patron et qu'on discute avec des clients qui sont eux-mêmes patrons et bien on peut leur dire déjà tout ce qu'on pense on peut être complètement transparent parce que c'est notre argent c'est notre boutique et c'est la leur aussi donc on a une relation de franchise qui est beaucoup plus importante parce qu'on peut se dire les choses de patron à patron et ça change beaucoup de choses dans la relation humaine qu'on peut avoir avec les clients et c'est pareil avec les intérimaires et les candidats moi quand je les sollicite alors c'était rigolo quand j'ai démarré je leur disais les gars c'est ma boîte là vous êtes en train de donner mon image quand vous allez au boulot donc moi j'essaye de pas fonctionner comme avant et j'essaye de donner de l'humanité et de la proximité donc il faut pas me décevoir il faut pas me faire une mauvaise image auprès de l'entreprise parce que mon entreprise elle est fragile et elle peut demain fermer puisque je suis à mon compte je suis pas un salarié des 900 agences du réseau et si demain vous me donnez une mauvaise image de moi le client va se détourner de moi et donc potentiellement que ça se passe mal et qu'on ferme donc la relation qu'on a aussi avec les intérimaires et les candidats est hyper importante parce qu'on joue vraiment sur la proximité sur le fait qu'on a moins de volume donc beaucoup plus de suivis d'accompagnement beaucoup de gens passent souvent boire le café passer une heure à l'agence boire le café prendre des petits gâteaux on leur file des t-shirts on les tutoie on les aide à trouver un logement donc c'est vrai des relations que je n'avais pas forcément avant en tout cas dans l'agence où j'étais et donc ça je trouve que c'est vraiment très intéressant et différenciant on choisit également sa stratégie donc contrairement à ce que j'ai connu là vous pouvez vous en prendre qu'à vous même si ça ne fonctionne pas parce que la stratégie elle est définie que par vous alors le réseau Mister Temp vous oriente vous aide vous accompagne vous donne une position à avoir en termes de marques de qualifications de salariés mais malgré tout ensuite c'est vous sur le terrain qui développez votre stratégie quel client pourquoi lui quelle est la tarification que vous voulez appliquer pourquoi vous appliquez des frais ou pourquoi vous ne les appliquez pas et ça c'est un vrai avantage d'être pouvoir décideur d'être décideur de sa stratégie et de ne pas subir ce qu'on vous dit en haut où parfois on n'était pas tout le temps d'accord et dans le contexte actuel dans le contexte actuel du coup avec la crise et tout comment ça s'est passé pour vous alors globalement on a fait une année 2020 qui était bonne on a connu au mois de mars très difficile à moins 80 comme tout le monde à mois d'avril mai également à moins 50 mais globalement on a bien mieux résisté que la concurrence tout simplement par notre positionnement nos trois agences finalement ont sorti un chiffre à zéro voire plus sur Montbrison notamment essentiellement de par notre positionnement le fait d'être sur des métiers un peu pénuriques un peu qualifiés fait que globalement les clients ont tendance à se séparer au dernier moment de ces candidats là alors qu'effectivement quand vous êtes dans l'automobile et que vous avez 200 opérateurs sur une ligne de production quand elles s'arrêtent vous arrêtez les 200 nous globalement quand vous êtes sur un technicien de maintenance les clients ont du mal à les arrêter car c'est des métiers pénuriques qu'on ne retrouve pas facilement donc ils ont eu tendance à plus les garder et on a passé la crise un peu plus sereinement même si je vous rassure quand vous êtes à votre compte vous avez toujours un peu le stress de devoir payer vos équipes de devoir faire en sorte que votre entreprise soit viable mais bon an mal an on a fait une année très bonne et on s'aperçoit que les clients étaient au rendez-vous et étaient contents que les accompagnent alors il y a aussi l'anecdote du confinement le confinement a été très compliqué mais on a été quand même super armés nous tous nos collaborateurs sont équipés de PC portable et de téléphone et on est capable de travailler à distance sans aucun souci puisqu'on ne travaille que sur rendez-vous donc globalement quand on a fermé avec le confinement mes collaborateurs ça ne les a pas beaucoup changés aujourd'hui quand quelqu'un a un enfant malade et il travaille de chez lui avec son PC portable et son téléphone vu qu'on ne prend que des rendez-vous et globalement le confinement a été hyper positif pour nous parce que certains de nos confrères étaient fermés parce que c'était la stratégie nationale nous notre stratégie ça a été d'être ouvert limite 24-24 ils m'arrivaient de faire des contrats le dimanche matin pour certains clients et ça ils en étaient reconnaissants parce que quand vous êtes à votre compte vous travaillez quand vous voulez à n'importe quel moment et le fait d'avoir pu bosser un samedi dimanche les clients qui se sentaient un peu démunis parce que certaines enseignes ont été fermées parce que c'était des consignes nationales nous on est resté ouverts on a bossé en télétravail ça s'est super bien passé on a récupéré des clients et des candidats de fait de cette organisation donc on a vécu une année stressante mais finalement ressorti grandi parce que les candidats et les clients nous ont dit pendant le confinement vous nous avez aidé vous nous avez fait passer des messages tous les matins juridiques vous avez fait des contrats de travail à des moments où les autres étaient fermés et ça a été plutôt positif stressant mais positif ok et juste aujourd'hui vous avez trois agences à quel moment en tant que franchisé vous vous êtes dit ok là on est prêt pour réamorcer un développement et est-ce que comment vous voyez les choses là dessus dans les prochaines années déjà mon objectif en montant la franchise c'est pas vouloir à tout prix développer un réseau énorme de montée en puissance j'ai toujours dit qu'il fallait qu'on reste sur des agences à taille humaine aujourd'hui avoir des agences comme je les ai connues c'est très bien ça fait plaisir c'est des chiffres énormes mais on perd en proximité on perd en qualité on perd en suivi et moi je fais ce métier pour avoir de la relation humaine et quand on est trop nombreux il n'y a pas de relation humaine donc l'idée c'est d'avoir des agences à taille humaine entre 50 et 100 120 intérimaires maximum pour pouvoir déjà faire le boulot comme il faut parce qu'aujourd'hui nos ratios du nombre d'intérimaires gérés par permanent est 3 fois moins important que chez Randstad ou chez Adéco par exemple et ça nous va très bien parce que ça permet plus de proximité et également la taille des agences on ne souhaite pas avoir des agences très importantes parce que ça suscite du passage ça suscite de l'afflux téléphonique et ça c'est la pire des choses pour pouvoir travailler sereinement avec les clients ou avec les candidats donc globalement l'idée c'est d'avoir des agences à taille humaine encore une fois en dessous de 100 intérimaires c'est plutôt très bien et c'est plutôt très viable mais plutôt d'avoir des points de présence plutôt proches de nos clients parce que même si on a un concept où on ne fait que du pro et on se dit tiens le pro il est capable de faire 70 km pour venir faire un entretien malgré tout les clients ont besoin de cette proximité ils ont besoin d'avoir des gens qui soient à côté qui viennent faire leur marché le matin le samedi matin et qui voient leurs responsables d'agence ou leurs consultants au marché du coin et pas des gens trop loin et c'est pour ça qu'on s'accorde beaucoup avec mon associé à recruter des gens du cru donc chaque fois qu'on ouvre une agence on recrute des gens alors qu'ils ne viennent pas du tout d'intérim nos 12 collaborateurs ne viennent absolument pas d'intérim aucun par contre c'est souvent des locaux des gens qui habitent le coin qui connaissent l'entreprise l'entreprise les connaît parce qu'ils ont leurs enfants à la même école et voilà et donc dans le futur on a re-signé pour 7 ans au 1er janvier l'idée c'est de garder nos 3 agences et de continuer à performer pas surperformer parce qu'on ne veut pas aller trop en termes de volume et potentiellement d'ouvrir peut-être une 4ème agence sur des métiers un peu plus spécialisés sur la marque Lynx voilà c'est dans les tuyaux pour essayer de boucler la boucle sur notre territoire c'est dans les tuyaux c'est dans les tuyaux voilà c'est dans les tuyaux c'est la suite logique on va dire mais l'idée l'idée de fond c'est vraiment par rapport à ce qu'on faisait avant c'est de dissocier le volume aujourd'hui en fait ce qui m'a choqué le plus quand je suis arrivé dans ce milieu là de la franchise c'est de me dire tiens avec aussi peu de volume intérim on s'en sort très bien et en fait c'est ce que j'ai dit à mes anciens collègues j'ai dit mais en fait on ne se rend pas compte on était omnibulé par le volume dans les chers en stade et quand on s'aperçoit avec 3, 4 ou 5 fois moins de volume que j'ai eu à gérer le train de vie qu'on peut avoir et la rémunération des consultants qu'on peut leur donner franchement je me suis dit merde si j'avais le même volume aujourd'hui que j'avais chez Randstad mes consultants rouleraient tous en Porsche je pense je pense et c'est une réalité donc ce qui est intéressant c'est qu'on travaille avec moins de volume plus serein voilà 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 mais Vincent je dénigre pas encore une fois je dénigre pas les grands groupes mais moi c'est mon expérience peut-être que d'autres ont d'autres expériences il n'y a aucun souci je suis prêt à en échanger et en convenir mais voilà aujourd'hui moi personnellement Christophe Vinci chez Randstad j'ai mal vécu la pression qu'on avait sur les accords nationaux parentables où effectivement on nous demandait toujours plus là-bas c'était voilà c'est aussi pour ça que j'en suis parti sur le suivi sur la vision voilà c'est clair qu'aujourd'hui quand on n'est pas en phase avec une vision dans un groupe ou pas il faut en partir quand vous êtes votre patron la vision c'est vous qui vous la faites c'est vous qui vous qui vous tapez sur les doigts tous les matins pour savoir quelle stratégie vous adoptez et c'est dans le sens où je dis voilà il y a une vraie différence mais après il y en a qui sont épanouis dans les grands groupes et encore et tant mieux et ça se passe génial et ça se passe très bien en plus d'un même fait on peut avoir chacun notre propre interprétation on ne va pas s'apprendre la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine donc en fait chacun dans sa maturité quand on a 40 ans moi je l'ai fait aussi il y a 40 ans créer l'entreprise souvent il y a la volonté à la fois d'être un peu plus indépendant on est plus mature dans le métier et puis les grands groupes s'organisent mettent des standards des KPI des reports qui nous laissent moins d'autonomie et donc on est à cette croisée des chemins à un moment qui fait qu'on a envie de plus de confiance et d'autonomie et on en a un peu moins moi j'ai vécu la même chose mais c'est une très belle entreprise et je confirme et pour rebondir sur Vincent vous aviez des mauvais chefs et bien c'est pas vrai du tout parce que je suis encore en contact avec ces gens là et je ne citerai pas le nom mais j'ai gardé un excellent contact et c'est lui qui m'a donné la première chance de rentrer dans l'été et je suis reconnaissant tous les matins donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus quand je vais chez des clients et que je sais que j'ai un Rampstad que je connais face à moi j'en dis toujours du bien parce que je le pense sincèrement mais je pense sincèrement qu'on ne fait pas le même métier et qu'aujourd'hui je choisis ma vision et ma stratégie ce que je ne pouvais pas faire quand j'étais chez Rampstad et c'est simplement pour ça mais j'ai d'excellents chefs notamment mon associé qui était ma chef et le patron qui était au-dessus d'elle et j'ai encore d'excellents contacts avec lui et j'en dis tout le bien que j'en pense quand je peux parce que c'est la réalité mais c'est simplement que je fais un boulot différent aujourd'hui et que la vision que j'ai au quotidien c'est que celle que j'ai envie moi et aujourd'hui il m'arrive de dire non à certains clients il m'arrive de dire de ne pas travailler avec certains clients chose que je ne pouvais pas trop faire avant et aujourd'hui j'ai cette vision-là de dire ce client-là ne m'intéresse pas parce qu'il n'est pas humain parce qu'il n'est pas dans les valeurs que je veux je veux pour mes intérimaires donc je ne travaille pas avec c'est une chance que j'ai aujourd'hui de pouvoir avoir moi-même ma stratégie Question intéressante sur les coefs Justement je voulais prendre en fait j'ai compris la question de Christophe sur les 25 000 la question des coefficients effectivement je peux répondre parce que j'ai une vision marque qui peut être globale alors les 25 000 euros en fait c'est la première question que tu avais posé Jean-Loup on confond deux choses en fait c'est le capital social qui va être le constitutif de votre entreprise vous avez besoin simplement de 25 000 euros d'apport à votre niveau pour constituer le capital social de l'entreprise en SARL ou en SAS donc ça c'est une première chose les 35 000 c'est autre chose c'est le droit d'entrée voilà donc juste cette précision-là pour ne pas confondre deux choses à ce niveau-là et d'ailleurs le modèle de constitution de l'enveloppe globale c'est quoi c'est 25 000 euros qu'apporte le franchisé et c'est un emprunt complémentaire d'environ 60 000 euros et avec ces 85 000 euros disponibles on pourvoit tout en l'occurrence le droit d'entrée dont je parlais tout à l'heure ça c'est un premier point les coefficients en fait comme Christophe le dit on a la chance et le choix qu'on a fait c'est de travailler des qualifs pénuriques et très recherchés et de travailler avec des entreprises de taille intermédiaire que ce soit pour Aquila Lynx ou Vitalis ce positionnement-là on l'a choisi pour ne pas subir des commandes sur lesquelles on était à chaque fois uniquement sur le prix et sur la notion de vivier quelqu'un de disponible donc ce choix-là en fait on l'a renié parce que quand j'ai je vous disais tout à l'heure lancé le premier pilote on s'est planté moi j'ai essayé de faire la même méthodologie que je connaissais chez Védior et Randstad en servant des commandes et j'étais toujours le poulidor le numéro 2 mais en étant le poulidor je gagnais jamais avec nos équipes et du coup on n'a pas réussi nos premiers lancements et on est parti en fait sur le marché caché 60% du marché du recrutement de l'intermédiaire en France n'est jamais exprimé et nous travaillons là-dessus on ne travaille pas sur le marché exprimé et c'est comme ça qu'on réussit à vendre cher c'est comme ça qu'on a réussi à placer nos premiers clients ouverts et c'est comme ça qu'on peut placer plus de CDI avec des qualifs recherchés pénuriques ou et d'ailleurs c'est souvent le candidat qui choisit son contrat je choisis de l'intérim c'est lui qui nous le dit ou je choisis du CDI c'est souvent comme ça que ça se passe le coefficient moyen d'Aquila il est à 1,96 le coefficient moyen de l'INX il est à plus de 2,09 et le coefficient moyen de Vitalis il est à 2,17 voilà pour répondre aux questions et et dans la Loire comme dans le Lyonnais comme dans le Marseillais et autres on a souvent des agences Aquila par exemple qui sont à plus d'un coefficient de 2 pour vous donner un ordre d'idée la marque Aquila est multispécialiste du bâtiment du transport de la logistique de l'industrie et on a un coefficient moyen à plus de 2 sur beaucoup d'agences je pourrais répondre sur plusieurs choses je vois des messages passés donc en termes de rémunération aujourd'hui j'ai multiplié par à peu près 3 ma rémunération par rapport à ce que j'étais quand j'étais salarié globalement avec voilà les rémunérations peuvent dépasser les 100 000 euros net à l'année si les résultats économiques sont là donc rien à voir avec un emploi salarié mais à l'inverse lorsque ça fonctionne pas ben voilà je veux dire le salaire peut aussi partir dans l'autre sens ce qui n'est pas le cas aujourd'hui mais voilà en termes de rémunération des consultants aujourd'hui j'ai des consultants qui sont dans la moyenne dans la moyenne de la profession ce qui change beaucoup c'est que on les prime sur ce qu'ils ramènent donc dès le premier euro de marge ramené on leur donne un pourcentage et l'avantage qu'on a aujourd'hui c'est qu'il n'y a pas de plancher il n'y a pas de plafond donc c'est à dire que dès le premier intérimaire placé ils ont du variable et jusqu'au cinquantième intérimaire placé ils ont du variable chose que je ne connaissais pas avant où effectivement il fallait atteindre un certain objectif pour commencer à toucher du variable et on avait un plafond quand on dépassait on n'avait plus rien chez nous ce n'est pas le cas donc pour vous donner un exemple nous on paye au trimestre le dernier trimestre j'ai donné 5000 euros net à une de mes consultantes variable inclus donc ça peut monter assez haut sur un trimestre mais encore une fois ça dépend de la typologie ça dépend du nombre d'intérimaire géré mais en tout cas les permanents ont vite compris que la rémunération pouvait être intéressante puisqu'ils sont primés sur ce qu'ils gagnent et vu que ce qu'ils gagnent c'est ce que je gagne aussi en fait tout le monde est content et pour revenir sur la partie de recrutement et avec juste pour préciser Christophe avec une vraie fidélisation parce que moi qui suis dans le groupe depuis 5 ans et donc toi encore un peu plus et aux conventions à chaque fois on voit les gens de ton équipe il y en a plein qui sont là depuis très longtemps et que j'ai toujours c'est la valeur de l'entreprise alors justement par rapport à ça effectivement il n'y a pas de secret je veux dire je n'ai pas la prétention de dire que c'est plus c'est plus facile ou que chez moi les gens sont bien la première des choses de ce qu'on essaie de faire nous en termes de recrutement ce que vous disiez comment trouver des gens plus qualifiés en fait on ne les cherche pas qualifiés on cherche avant tout des savoir-être et des personnalités quand je vous disais qu'on a 12 collaborateurs sur les 3 agences aucun ne vient du métier de l'intérim et ce n'est pas ce qui nous intéresse parce que moi je ne suis pas issu du métier de l'intérim mais pourtant faire un contrat de travail lire une loi de paye ça s'apprend par contre ce qui ne s'apprend pas c'est le savoir-être l'état d'esprit l'envie de servir des clients l'envie d'être à l'écoute des intérimaires et des candidats et ça ça s'apprend voilà ce n'est pas parce qu'on a fait de l'intérim qu'on sait faire ça donc nous l'objectif c'est zéro candidat qui vient de l'intérim mais plutôt des vrais savoir-être donc la dernière en date j'ai pris une responsable de boulangerie il y a deux ans sur une de mes agences et je peux vous dire qu'elle le carbure comme personne parce qu'elle a ce sens du service client elle sait convaincre elle sait se mettre au service des gens et ça fait toute la différence donc en termes de recrutement je n'ai pas de profil type c'est vraiment il faut viser large il faut savoir être important des gens qui ont le sens du service et après ça suffit ne croyez pas parce que la personne sait faire du contrat de travail c'est faire déjà de la délégation que c'est forcément le plus judicieux ça se peut c'est possible mais ce n'est pas la voie qu'on a choisi avec mon associé on a vraiment choisi la voie de quelqu'un qui vient complètement d'ailleurs mais qui a des très bons savoir-être et pour l'instant ça marche très bien alors pourquoi les gens restent aussi chez nous parce qu'on essaye d'être humain c'est aussi l'avantage d'être à son compte quand elles ont un enfant malade elles restent chez elles je ne leur décompte pas toujours de congé elles travaillent de chez elles à distance avec leur pc portable et ça se passe très bien on essaie d'être humain dans les horaires dans la façon dont on gère dans la transparence on va mettre cette année dans nos trois agences des responsables d'agence on va les faire monter en compétences et les mettre responsables donc c'est voilà on essaie d'y apporter de l'intérêt de les faire monter en compétences de leur donner beaucoup d'informations sur les chiffres sur les choses qu'on apprend au quotidien et ce qui fait que les gens sont contents de rester chez nous en plus la rémunération me semble intéressante et leur semble intéressant donc c'est juste ça mais c'est pas simple on a des problèmes comme tout le monde pour recruter mais on a des critères un peu différents le temps file juste un petit point sur une question assez précise qui est intéressante les ETP par permanent à peu près moi je vais être un peu plus métrique j'ai vu deux questions les fonds propres c'est 25 000 euros de fonds propres en apport personnel le modèle de mandat de gestion j'y reviendrai le permet si vous étiez lancé tout seul ou dans une autre enseigne de travail temporaire en franchise c'est sans doute ce que disait Christophe un autre que notre Christophe Vinci c'est plutôt 60 000 euros mais avec nous c'est 25 000 euros de fonds propres en apport personnel au démarrage ensuite combien d'équivalents temps plein alors je vais peut-être choquer certains de la profession mais en fait à 5 équivalents temps plein qui travaillent pour par exemple Aquila la rentabilité du collaborateur du consultant et la rentabilité c'est une chose on travaille jamais au-delà de 25 c'est difficile de bien faire son travail et d'avoir plus de 25 équivalents temps plein en l'occurrence en intérim et bien faire les choses au niveau commerce recrutement administratif en l'occurrence voilà alors la notion des BIDDA c'est une notion des grands groupes chez nous on parle pas des BIDDA c'est une entreprise on parle de résultats les BIDDA c'est une notion d'actionnaire ou hollandais ou suisse pour votre information mais on n'en est pas si loin l'entreprise en fait a un résultat qui s'appelle un résultat tout simplement et les BIDDA vous imaginez est variable selon la maturité de l'entreprise donc il y a la moyenne on peut en parler elle est différente par marque et par maturité on va peut-être avancer avancer ouais ça marche allez on avance un petit mot du coup sur sur Mr. Temp Arnaud pour finir présenter un petit peu nos spécificités je vais essayer d'aller vite en fait on choisit souvent une enseigne chez nous par sa sensibilité la sensibilité qu'on peut avoir à travailler des profils de maçon d'électricien de chauffeur de technicien de maintenance on va faire du acquis là peut-être sa sensibilité à travailler des profils dans l'ingénierie l'informatique télécom ou les fonctions support de la vente ou autre plutôt technicien cadre on va choisir peut-être plutôt l'inx et puis le médical parce que souvent et on le constate dans nos franchisés ils ont une vraie carte de visite avant ayant travaillé dans le social le médico-social dans l'éducation jeunesse c'est des empreintes fortes il y a une relation forte de proximité donc la sensibilité du chef d'entreprise est importante dans cette marque je le signale et chacune de ces marques a sa famille avec des variantes tous les franchisés d'Aquila ne sont pas les mêmes mais il y a une sensibilité chez Aquila qui est différente de celle de l'inx celle de Vitalis parce qu'on n'adresse pas du tout les mêmes profils et les mêmes clients et ça c'est important d'avoir des enseignes spécialisées on a pu démontrer d'ailleurs on a pris le meilleur de notre expérience d'avant et Christophe a raison de dire que c'est une belle entreprise en deçade et je le rappelle juste Expectra est toujours leader en France de l'intérim expert c'est notre lynx à nous l'appel médical est toujours leader en France de l'intérim médical et social et pour nous c'est notre vitalisme médical et ça démontre véritablement une forte expertise aussi chez Aquila on a 139 agences aujourd'hui dont 120 franchises on a 19 agences en fait en propre qui sont nos appartements témoins en région pour Aquila on a quelques appartements témoins nos succursales avec des salariés qui ont fait le même métier on a pour Lynx quelques succursales en région et pour Vitalis la même chose donc 120 franchises et c'est notre développement unique maintenant la franchise on n'ouvre pas d'agence l'objectif est vraiment sauf parfois pour faire évoluer des gens de chez nous mais le développement c'est vraiment exclusivement de la franchise et je tiens à le signaler et c'est comme ça qu'on va vite c'est comme ça qu'on a des témoignages comme Christophe et finalement une croissance qui n'a rien à voir avec le marché parce que vous avez compris que Christophe travaillait peut-être le samedi et le dimanche mais il travaille aussi pas certains jours de la semaine il ne faut pas croire qu'il travaille 7 jours sur 7 il peut d'ailleurs en témoigner il choisit aussi comment il travaille et c'est la liberté qu'il a ça marche alors juste moi un petit mot je ne sais pas pourquoi je n'arrive plus à envoyer de messages sur le chat donc c'est pour ça que je ne réponds plus il y a trop mais il y a pas mal de questions et on est vraiment ultra en retard ça serait un plaisir de répondre à tous ce que je vous propose c'est qu'on se déroule un peu la présentation on voit s'il y a une ou deux questions et après vraiment rassurez-vous enfin nous avec plaisir pour échanger avec vous et répondre à toutes les questions que vous auriez je te relaisse la parole Arnaud désolé après il y a quelque chose qui est souvent c'est souvent d'une crise qu'on réussit des choses en fait et la crise sanitaire on avait quelque part anticipé avec le lancement de notre marque Mister Temp non si tu peux rester deux secondes là-dessus précédent les outils digitaux juste je reviens là-dessus parce que c'est un élément important nous a permis aujourd'hui on recrute 900 personnes chaque jour de son canapé avec Mister Temp les gens s'inscrivent de leur canapé c'est-à-dire que sur Mister Temp on a 900 personnes autant que dans nos 139 agences 900 aussi peu ou prou c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut capter grâce au digital autant de candidats que dans nos 139 agences ça c'est un élément important qui nous a forcément aidé à passer la crise et ce modèle il ne permet pas de faire 60 permanents enfin 60 intérimaires par permanents le modèle de consultant polyvalent mais il permet de travailler très bien des interlocuteurs adaptés à notre ciblage c'est-à-dire des patrons d'entreprises des entreprises de taille intermédiaire et d'être plus chers je le concède nous sommes beaucoup plus chers que les coefficients que j'avais sur une zone entière dans une précédente expérience professionnelle donc on a des consultants polyvalents qui travaillent de façon polyvalente sur le commerce sur le recrutement administratif et c'est la recette de notre succès et puis on n'a pas envie d'intégrer dans notre réseau des mercenaires on est indépendant quand on est franchisé mais on doit travailler en réseau on a des territoires on a des marques il y a des réunions de région il y a des formations il y a de l'apport d'affaires quand on a une affaire chez Christophe et chez Atlaire-Montferrand il va effectivement la passer alors parce qu'il y a un intérêt aussi économique et c'est comme ça que fonctionnent les règles aujourd'hui du réseau donc c'est pas que dans les mots c'est dans les fêtes le partage de candidats aussi et voilà donc ça c'est important on rejoint un réseau pas pour être mercenaire pour être indépendant mais travailler en associatif avec le réseau et les voisins voilà et cinq recettes dans notre cuisine qui sont importantes on n'est pas aucune de ces cinq choses n'est exceptionnelle en fait donc aucune mais l'assemblage des cinq est unique on est les seuls en fait en France à pouvoir dire qu'à la tête de chacune de nos agences on a un patron d'entreprise comme Christophe on est les seuls à pouvoir aussi ajouter le fait qu'on puisse dire on a des enseignes spécialisées par marque et ce modèle de consultant polyvalent qui administre lui-même son commerce son recrutement et son administratif coûte beaucoup moins cher que lancer une agence avec un commercial un recruteur un administratif et un patron d'entreprise c'est pour ça que notre mode d'entrée c'est 25 000 euros de fonds propres voilà tout simplement et parce qu'on choisit pas des locaux à 2 000 euros en centre-ville parce qu'on choisit des locaux plug and play dans des étages qui vont nous permettre de faire de la qualité c'est le quatrième point de recevoir et de choisir nos publics plutôt que de subir le passage c'est quelque chose d'extrêmement important on met des annonces on travaille avec des partenaires on présélectionne et on fait venir les candidats qu'on a présélectionnés et on fait du travail de qualité avec ce mode de cabinet de recrutement même pour Aquila et même pour Aquila dans les professions BTP ça marche on l'a éprouvé depuis 2009 et enfin cinquième élément de la recette c'est plus que le sel et le poivre dans la recette de cuisine c'est le mandat de gestion le mandat de gestion c'est quoi ? c'est qu'on va gérer on va y venir tout à l'heure bah tiens tu peux peut-être passer à la diapo suivante ça sera un des derniers diapos parce que c'est un élément important pour des gens qui sont salariés aujourd'hui d'être rassurés sur ce qu'on fait pour le compte du franchisé il y a 4 ans on a fait entrer avec nous un associé minoritaire qui nous permet aujourd'hui d'être à la pointe sur 3 axes dans notre stratégie à plusieurs années je vous la donne c'est continuer dans cette première axe stratégie à développer notre réseau de franchise donc 300 agences c'est la taille du réseau à maturité on est aujourd'hui à plus d'un tiers on est à 140 agences ensuite le deuxième point important de notre stratégie c'est d'avoir un produit une empreinte dans le digital qui soit identifiée comme leader donc Mr. Temp et le produit Mr. Match qui est au service des agences continue à se déployer dans le réseau et s'améliore tous les jours donc il faut entretenir cette équipe de développeurs produits, techniques c'est le deuxième axe de notre stratégie aujourd'hui après celle qui est d'ouvrir des franchises et le troisième axe de notre stratégie c'est d'asseoir notre empreinte à l'international et de continuer à développer comme nous le sommes en Italie et au Canada depuis plusieurs années demain sans doute un modèle de franchise c'est pas encore le cas mais l'Italie et le Canada sont là aujourd'hui pour le permettre voilà tout à l'heure on disait qu'on avait pas d'accord cadre mais on en a on a la possibilité aujourd'hui quand vous rentrez dans le réseau et pour démarrer votre activité ou pour la continuer de travailler on est référencé chez Bouygues Construction au niveau national Colas Vinci dans le BTP mais vous voyez des marques qui sont plutôt des marques aussi j'ai envie de dire Lynx Foncia tout simplement en l'occurrence Ouilleur ou même Total et Arkema sur toutes les marques on est référencées et ça c'est important de pouvoir dire je rentre dans un réseau qui aussi m'apportera des enseignes Corian pour le médical par exemple et aussi même dans la banque crédit agricole c'est une empreinte pour une première dans la banque pour Lynx voilà donc c'est important de dire aussi on a validé depuis 12 ans moi quand je suis sorti de Ransad j'avais peur dans notre modèle 65% des accords du chiffre d'affaires de la profession c'était des accords nationaux je me disais si on ouvre une agence à qui la est-ce qu'on va pouvoir travailler sur ces accords nationaux oui on peut on peut le faire parfois sans accords et on a aussi des accords c'est plus de 80 accords aujourd'hui dans le groupe 80 accords cadre là vous en avez une seule partie donc on peut travailler sans accords et aller sous accords un point je vais très vite mais je pense qu'on essaiera de répondre aux questions justement pour cela après pour moi c'est plus que le sel et le poivre dans notre recette de cuisine c'est le cinquième élément pour reprendre un titre célèbre de film mais en l'occurrence le mandat de gestion c'est quoi c'est une équipe ici en centrale qui fait le secrétariat administratif et comptable de votre entreprise dans le secrétariat administratif et comptable il n'y a pas que l'URSSAF il n'y a pas que la facturage d'ailleurs ça c'est la partie finance puisque tout à l'heure j'avais une question sur le BFR clairement le BFR il n'y en a pas en fait puisqu'en fait les salaires des intérimaires et les charges sociales sont financés par la facturage que nous faisons au sein du groupe donc voilà pour la petite histoire donc c'est pour ça que les fonds propres sont très bas c'est notre recette de cuisine mais le secrétariat administratif et comptable c'est quoi ? c'est qu'on va ici en centrale avec notre équipe juridique déclarer par exemple vous aider à déclarer et le faire pour vous les actions de travail constituer les dossiers formation de vos intérimaires pour une formation chauffeur, cariste c'est aussi ça gérer toutes les problématiques et Dieu sait qu'il y en a dans l'URSSAF dans la CARSAT les problématiques avec le service des impôts c'est nous qui allons le faire pour vous il va y avoir des litiges et c'est nous qui allons les traiter pour le compte du franchisé la facturage c'est le facteur j'en ai parlé l'assurance crédit vous lancez votre entreprise avec nous vous ne pourrez pas vous casser la figure parce que vous ne pourrez pas travailler avec des accords sans crédit on travaille avec la COFAS qui est un organisme que vous connaissez donc ça c'est une assurance supplémentaire du mandat de gestion vous réussirez forcément parce que vous ne pourrez pas travailler avec des comptes sans crédit vous n'aurez pas d'impayé et puis on va s'occuper de votre garantie financière vous prenez un organisme de caution tout à l'heure on parlait des fonds propres c'est un modèle exceptionnel qui vous permet de vous lancer avec finalement un apport très 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 raisonnable dans la franchise et surtout le modèle du mandat de gestion pour nous c'est la possibilité pour les franchisés de créer rapidement une deuxième agence pourquoi ? parce que vous allez vous consacrer à 100% sur votre business vous allez être deux au lancement rapidement vous allez lancer que vous allez vous occuper des clients et des candidats seulement donc vous allez je l'espère rapidement recruter votre troisième collaborateur pourquoi pas le quatrième et là comme dit Christophe à 4 on commence à être un peu dans sans doute l'usine puisque 4 on commence à sans doute dépasser les 100 donc il est temps à ce moment là d'ouvrir votre deuxième agence et ça c'est l'objectif franchisé franchiseur de pouvoir montrer qu'il y a des opportunités et souvent nos franchisés ont 2-3 agences jusqu'à maintenant mais ce sera prochainement le cas pas encore 4 mais le rôle du franchisé il est vraiment à 100% sur recruter ses collaborateurs les animer les former et les faire évoluer faire évoluer pour prendre une responsabilité d'agence notamment voilà 9 d'entre nous parmi les franchisés sont multifranchisés c'est à dire qu'ils ont soit plusieurs marques soit tout simplement plusieurs agences de la même marque donc alors je vais citer c'est à Nancy à Vignon Clermont Cergy dans les Yvelines à Grenoble à Saint-Etienne dans l'Essonne à Tourcoing voilà mais ce n'est pas que des gens venant de l'intérim il y en a dans les 9 mais je tiens à dire il y en a aussi qui ne donnaient pas dans l'intérim dans les Yvelines notamment à Cergy donc c'est important de le signaler Christophe l'a dit très honnêtement ensuite toujours trois tiers la règle des milieux dans leur métier donc ceux qui s'éclatent il y a 28 franchisés par exemple comme ils s'éclatent ils réussissent bien dans le métier ils font plus de 600 000 euros de marge sur 2020 28 alors pour vous donner des critères de rémunération 38 pardon 28 sur 600 000 euros on est à peu près à 3 permanents sur une agence qui fait 600 000 euros de marge sur ces 28 là on est à plus de 100 000 euros de rémunération la rémunération d'un chef d'entreprise elle est composée de 3 axes le salaire qui se sort tous les mois quand il veut mais en tout cas le salaire ensuite chaque année les dividendes après l'assemblée générale qui décide en fonction des résultats donc il sort des dividendes et 3ème axe où les entreprises sont libres aussi comme les dividendes et comme le salaire ce qu'ils laissent dans l'entreprise donc quand on parle de rémunération de plus de 100 000 pour 28 d'entre nous c'est concrètement composé de ces 3 axes et dans le top 10 de nos franchisés on a les 10 premiers franchisés qui versent plus de 150 000 euros net voilà donc je le dis c'est un métier où on peut réussir en se faisant plaisir et à bien se rémunérer impeccable on avance on est presque au bout dernière slide ouais alors il y a 4 choix que vous allez faire le premier il est déterminant il est fondamental et c'est le seul qui soit fondamental c'est est-ce que je me lance dans la piscine je me jette dans la piscine pardon ou est-ce que je reste salarié c'est un choix fondamental pour la suite voilà c'est le seul choix fondamental le deuxième est essentiel il est essentiel parce qu'il faut que vous fassiez plaisir pour réussir c'est quel secteur je vais si je décide de me lancer dans l'entreprenariat est-ce que je fais du service à la personne est-ce que je fais du subway qui est la première franchise en France est-ce que je fais de l'intérim voilà ça c'est comme ça que vous allez effectivement vous avoir le troisième choix c'est si j'ai choisi l'intérim est-ce que je le fais seul est-ce que je vais m'appeler Vinci RH à Andrézieux Saint-Etienne Montbrison c'est pas le choix qu'a fait Christophe est-ce que je vais le faire en franchise pour pas être seul justement pour travailler avec d'autres métaux d'eau ou d'autres personnes et c'est le choix qu'il faut faire à un moment et enfin si vous avez décidé de vous lancer en franchise est-ce que je le fais avec mes voisins ceux de Aquila qui sont dans ma famille qui sont dans mes futures relations c'est-à-dire quel est mon cercle demain quand je vais côtoyer la famille Mister Thème Group et Alphire est-ce qu'il me plaise mes voisins est-ce que mon animateur me plaît est-ce que les associés me plaisent est-ce que le le mandat de gestion me plaît parce que c'est ça qui est différent chez nous notamment donc les six mois que vous allez parcourir avec le directeur de développement aussi c'est fondamental parce que c'est lui qui va vous accompagner il fait la vente et le service après-vente c'est lui qui va vous accompagner demain dans votre réussite sur les sept ans du contrat de franchise et on espère beaucoup plus donc les quatre choix sont importants mais le premier est fondamental voilà un grand merci à tous désolé il y a eu des questions sur le chat je ne sais pas pourquoi ça n'était encore pas arrivé mais je n'arrive plus à envoyer de messages sur le chat ils ne veulent pas partir on peut se laisser deux minutes trois minutes commerce égale Akila ou Lynx en fait on fait du commerce des deux côtés chez Akila et chez Lynx chez Akila on va faire des vendeurs de retail par exemple des vendeurs comptoir chez Pume Plastique Leroy Merlin voilà ce type de vendeurs aussi sédentaires et puis chez Lynx on va faire des chargés d'affaires des commerciaux etc voilà donc c'est c'est plutôt effectivement comme ça on a une liste des professions exclusives à Akila on a une liste de professions exclusives à Lynx et on a une liste de professions qui est autorisée des deux côtés voilà il y avait des questions sur le CDI intérimaire oui alors jusque là on a tout et pour tout dans la société à peu près 80 CDI intérimaire on n'est pas chaque franchité fait effectivement là dessus son propre choix on n'est pas dans les leaders du CDI intérimaire je le dis très franchement souvent le CDI intérimaire dans certains réseaux c'est aussi de l'affichage et de la rentabilité nous on cherche à employer les gens selon le contrat qu'ils veulent s'ils veulent un CDI intérimaire que notre client le veut on le fera pas pour des questions de rentabilité on le fera aussi pour satisfaire notre client donc le CDI intérimaire dans la profession pour ceux qui connaissent c'est aussi un axe qui a évité à la profession d'être pénalisé sur la précarité les taux de précarité pôle emploi dans leur charge sociale et c'est surtout et je le dis un axe de rentabilisation des comptes d'entreprise puisque pour rappel les congés payés et les indemnités de fin de mission ne sont pas payées à l'intérimaire donc on a 80 CDI intérimaire mais ce n'est pas notre axe aujourd'hui pour l'instant je le dis très simplement il y avait une autre question sur la taille de l'agence au lancement sur 60 mètres carrés pour donner une idée quelle taille il faut Christophe il a déménagé je crois maintenant tu as acheté tes bureaux ils font plus de 60 mètres carrés oui il faut un peu plus j'ai commencé mais le coup faisait 80 mètres carrés c'était largement suffisant mais surtout j'étais locataire donc là je suis propriétaire et il n'y a pas beaucoup de petites surfaces donc c'est un peu plus grand ça fait 100 mètres carrés sur mon maison et 200 mètres sur André's yeux mais c'est large c'est très large 80 mètres carrés pour démarrer ou 60 mètres carrés pour démarrer c'est amplement suffisant alors nous on conseille dans un démarrage il faut limiter les frais et donc limiter les frais c'est des loyers d'environ 800 000 euros en province notamment et plutôt 1500 sur l'île de France Paris on est deux en démarrage en fait deux souvent rapidement un contrat pro et un troisième qui arrive avant les 12 18 mois donc 40 mètres carrés suffisent en fait pour être à 3 à 3,5 et effectivement souvent nos agences déménagent et c'est vraiment pas un souci puisque je rappelle que la règle numéro 1 du commerce de détail mais nous ne sommes pas un commerce de détail c'est l'emplacement nous vivons très bien et très heureux cachés on est en format cabinet de recrutement donc le déménagement c'est pas un souci puisqu'on fait venir nos gens sur rendez-vous il n'y a pas de passage aussi donc le déménagement c'est ce que vivent tous les franchisés et au début il faut minimiser les charges Il y avait une autre question de Manuela qu'elle enseigne on cherche à développer en priorité alors les trois Lynx, Akhila et Vitalis les trois sont prioritaires et stratégiques pour nous Vitalis est depuis cette semaine arrivé à la moitié de la maturité on a 60 un peu plus de 65 territoires cartographiés sur la France on est à 32 aujourd'hui voilà donc je le dis on est à la moitié au niveau national nous sommes à 140 agences il y a 300 zones de chandises identifiées qui donnent toute la possibilité de se développer de grandir et de rentabiliser ces affaires sur ce territoire donc on est à un peu plus d'un tiers pour Akhila c'est 200 emplacements au total on en a à peu près 80 aujourd'hui et pour Lynx on est plutôt à 50 emplacements au total et on est plutôt à un peu moins de 30 voilà ça marche et bien écoutez un grand merci on a éclaté le temps mais c'était un des webinaires où il y avait le plus de questions c'était hyper hyper intéressant donc vraiment Christophe un grand merci pour ta participation qui a permis énormément d'interactions donc c'est super alors on sait que c'est toujours succinct et dur de répondre à toutes les questions n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous êtes déjà en contact avec un directeur développement ou avec Julie Païs dont vous avez les coordonnées qui s'affichent sur la présence du webinaire c'est vraiment elle c'est pas une fausse image de plaquette et puis écoutez on reste en contact et encore un grand merci à tout le monde merci à tous merci Christophe et Jean-Loup merci à vous merci super merci à tous à bientôt